Assez, couchez, debout, pas bouger, on sait que la plupart des chiens obéissent à ces ordres-là, certains, mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin avec les chiens. Oui, et on peut utiliser aussi leur odorat. Vous savez qu'ils ont 200 à 300 millions de récepteurs olfactifs dans le nez. Nous, on n'en a que 5, un petit joueur quand même en odorat. C'est le sens quand même le plus développé chez le chien et on peut lui apprendre ce qu'on appelle la recherche olfactive. Alors, c'est une activité qui est à la fois utile et ludique. Parce qu'on va pouvoir récupérer des objets de notre quotidien, c'est ça ? Exactement, on peut lui apprendre à récupérer les clés, notre portable, enfin les objets qu'on oublie. Comme les chiens qui vont chercher une personne disparue ou de la drogue, c'est ça ? Exactement, alors vous pouvez lui apprendre à rechercher de la drogue, c'est le même principe, mais normalement, c'est plus pratique de lui apprendre à chercher les clés. Mais c'est exactement le même principe et vous pouvez même lui apprendre à chercher, par exemple, un enfant qui s'est caché dans la maison et oui, en disant, voilà, retrouve Hector et il doit retrouver Hector dans la maison. Donc ça te fait une activité pour le week-end et ça, c'est super. Bon, alors on va voir comment ça se passe justement grâce à ton invité, Catherine Collignon, qui va nous rejoindre avec Blake. Bonjour. Bonjour Catherine. Et bienvenue dans La Quotidienne, vous êtes comportementaliste et canin, responsable du centre animalin, qui est situé dans le Gers et vous proposez justement des stages pour apprendre la recherche olfactive aux chiens. D'où vous est venue cette idée ? En fait, l'idée est venue déjà, ça commence par une rencontre humaine avec mon associé qui est spécialisé dans la recherche olfactive, mais plus chien opérationnel et on a eu l'idée de le mettre dans nos cours pour les chiens de compagnie. Et puis, des concours de circonstances ont fait qu'on a eu l'idée, après, de préciser ses recherches sur objets pour les mettre ou sur des membres de la famille pour donner une activité physique et mentale aux chiens. Et puis, voilà. Et puis, un jour, il y a eu une anecdote tout à fait inattendue. J'étais en déplacement professionnel. Je me promenais avec ma chienne à 11h30 du soir sur la plage. Et au retour de la balade, j'ai voulu aller récupérer une affaire dans la voiture et je me suis rendue compte, j'avais perdu mon trousseau de clé. Donc, je me suis dit, génial, on est à Perpignan, sur la plage, je viens de marcher trois quarts d'heure, je n'ai plus mes clés. Voilà. Et ma chienne cherchait déjà les... Enfin, ça amusait. Quand j'y cherchais, ce n'est pas du tout une chienne opérationnelle, mais c'est juste pour amusement. Rechercher les personnes, soit les membres de la famille, etc. Donc, j'ai eu l'idée, tout en cherchant moi avec mon portable et la lumière de mon portable, de lui dire, cherche. Et en fait, elle a retrouvé mon trousseau de clé. Donc, j'étais super contente. Il avait votre odeur ? Oui, parce qu'il y avait mon odeur, en fait. Donc, elle ne savait pas trop ce qu'il fallait chercher. Je voyais qu'elle m'interrogeait du regard. Et comme elle me voyait chercher, moi aussi, puis j'étais quand même stressée. Elle me voyait stressée. Donc, j'ai dit, allez, vas-y, cherche, cherche, cherche. Et puis, à un moment, je l'ai vue, c'est avec la lumière de mon portable qui me regardait comme ça et qui me pointait. C'est génial. Comme si elle me disait, c'est ça que tu veux ? C'était loin de vous, à ce moment-là ? Alors, oui, c'était... Par exemple, j'étais là. Elle était un peu plus loin que les moutons. Et donc, derrière, vous vous êtes mise à la récompenser pour ça ? Alors, je n'avais rien pour la récompenser. Donc, je lui ai dit, je suis trop contente de toi. Et elle m'a regardée. Elle est partie. Elle s'est déplacée. J'ai dit, tiens, elle va où ? Elle a été me chercher un bâton. Et puis, elle m'a dit, vas-y, lance-toi. Donc, voilà. Et tous les chiens peuvent apprendre ça ? Parce qu'on pense, évidemment, aux bergers. Mais il n'y a pas que les... Même les nez écrasés, comme on dit, les bulldogs. Même s'ils ont moins d'odorat. Voilà. Vous savez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont entre 200 et 300 millions de récepteurs. Nous, cinq. Donc, ils ont vraiment un odorat, voilà, même s'ils ne sont pas... Et en fait, ils peuvent tout retrouver à partir du moment où il y a notre odeur dessus, c'est ça ? Alors, soit notre odeur, soit une odeur d'une autre personne. Tout dépend de ce qu'on veut leur apprendre. Mais nous, là, dans l'idée, c'est de faire des... En fait, c'est de ne pas se prendre au sérieux tout en faisant le travail sérieusement. C'est-à-dire d'apprendre à un bon chien de compagnie, de s'amuser en famille, que la famille s'amuse avec son chien. Donc, on va être exigeant, on va le faire sérieusement. Mais en même temps, on est très tranquille, très cool. Et on va s'amuser, le portable, les clés. Mais en même temps, on peut aussi planquer une balle dans la maison. Dans toutes les pièces, on apprend un chien cherché. Mais comment vous faites ? Alors, par le jeu ? Alors, par le jeu ou la nourriture. Par exemple, nous, on a un chien qui adore la nourriture. Donc, on va planquer des petites boîtes avec des friandises dedans. Il va les retrouver. Et puis après, on fait une association de la friandise ou de la balle avec l'objet. Et le chien va associer les deux odeurs. On va mémoriser les deux odeurs. Donc, au début, il va trouver sa balle. On le récompense. Et après, on va poser le portable à côté de la balle. On va lui dire d'aller chercher la balle. Il va faire l'association des deux odeurs. Et après, on va l'envoyer chercher le portable ou la clé ou autre. Il va trouver l'objet. Parce qu'en fait, on se rend compte que le chien a une autonomie de réflexion aussi. C'est-à-dire que lui, il va réfléchir dans son coin. Il va dire, tiens, la dernière fois, j'ai trouvé cette odeur. Je vais essayer de pointer cette odeur. Et on récompense avec la balle ou la nourriture. Alors, justement, là, vous avez laissé votre portable quelque part sur le plateau. Blec ne sait absolument pas où il est. Il va réussir à le retrouver. On va voir. On va essayer. Sachant qu'il y a beaucoup d'odeurs. C'est une odeur de cuisine. En plus, il y a la cuisine. On vous appelle. Mais bon, on va essayer. Blec, on va aller chercher. Blec. Blec où ? Il veut décaler. Blec, va chercher. Allez, cherche. Alors, voilà. Alors là, il commence à chercher. Alors, c'est marrant parce qu'il cherche aussi en hauteur. Alors oui, parce qu'on planque les objets un peu partout. Cherche. 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 C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là, il est... Oui, oui. Il a coûté quelque chose, là, quand même. Ah, il remue la queue. Il est là. Cherche. Va chercher. Cherche. Montre-moi. Je ne me souviens plus où il est. Oui. C'est bon, Blec. C'est super. C'est là. T'as trouvé, c'est bien. Super. Mais ça a récompensé. Je me la récompensé, évidemment. Et le portable était bien, là. Bravo, Blec. Il faut savoir que le portable était là depuis une demi-heure. Oui, mais oui. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu, mais l'odeur est restée. Il l'a quand même senti. Et Blec, il a appris depuis qu'il est tout petit ? Non, du tout. Alors, Blec, viens là. Alors, Blec a appris sur personne, sur moi ou sur d'autres personnes. Blec, c'est l'odeur de cuisine, là. Eh oui. Laissez-le se balader, ce n'est pas très grave. Je le laisse. Oui, oui. Alors, il apprenait beaucoup sur sa balle. Oui. Chercher sa balle. Après, sur moi. Mais on peut apprendre à tout âge. C'est ça le... En fait, à tout âge. Et c'est même le sens qui reste le plus opérationnel pour les vieux chiens. D'accord. Donc, il faut leur apprendre, en fait, à chercher, à prendre l'habitude d'utiliser leur olfaction. Arrête de me suivre, toi, il dit à la caméra. Il faut leur apprendre à l'utiliser parce qu'au cas où ils se perdent, etc., ils penseront à utiliser plutôt d'être pris par leurs émotions, avoir peur et se perdre bien souvent. Donc, apprendre à retrouver le maître, en balade, partout. Ce que vous faites aussi, c'est que vous apprenez au chien à retrouver le maître. Donc, ça peut servir, justement, parce que si le chien, par exemple, suit une piste dans la forêt et se perd, il va penser à retrouver son maître, l'odeur de son maître. Parce qu'étonnamment, c'est vrai que c'est un sens extrêmement développé, mais le chien ne pense pas toujours à l'utiliser quand il est pris par ses émotions. Il va attendre qu'on l'appelle ou il va chercher à vue et après, il doit prendre l'odeur. Voilà. Donc, on les rend un peu plus pertinents à ce niveau-là. Et on peut lui apprendre aussi. Si, par exemple, on a quatre enfants à la maison, si on dit « va chercher telle personne, telle personne, telle personne », il sait exactement quelle personne il doit aller chercher. Voilà. On peut lui apprendre à chercher les clés. Est-ce que vous lui donnez le mot ? Parce que là, vous ne lui avez rien dit. Vous lui avez juste dit « cherche ». Je lui ai dit « cherche ». Vous n'avez pas besoin de dire « cherche les clés ». Alors, on pourrait. On peut mettre un apprentissage. On pourrait s'amuser à planquer des clés, des portables, plein de choses et lui dire « cherche mon portable ». Mais alors, c'est un autre apprentissage. Là, l'idée, c'est que le chien se dit « il y a plein d'odeurs ici ». Elle me dit « chercher », ça veut dire qu'il faut que je cherche un objet qui a son odeur. D'accord. Ça peut déjà être extrêmement utile au quotidien. Mais il est maintenant vraiment parti en cuisine. Là, il est sur le bris maintenant. On va partir sur autre chose. Merci beaucoup. Merci. Venez nous voir.